Ça, il y a 207 logements sociaux, HLM, depuis 1987. Il vient au contact des manifestants avec ses photos et ses chiffres. Le maire de Saint-Clément-de-Rivière, sur le parking de la mairie, un collectif d'associations s'est donné rendez-vous pour parler logement social. Le débat est vif, il va durer plus d'une heure. Notre objectif c'était d'alerter l'opinion publique et les élus locaux dans les communes autour de Montpellier sur le respect de la loi SRU, c'est-à-dire un nombre minimum de logements sociaux qui est fixé par l'État à 20% minimum aujourd'hui. Saint-Clément l'a choisi de manière symbolique, même s'il y a beaucoup de communes qui sont dans des cas similaires, parce qu'elle est aujourd'hui à à peine 0% de respect de cette loi. Et la mairie, on le sait, préfère payer souvent des amendes. Elle a payé 100 000 euros d'amende à l'État parce qu'elle n'a pas respecté ce pourcentage. Une position et des chiffres que conteste le maire de cette banlieue chic du nord de Montpellier. Pour lui, des logements sociaux existent bien sur la commune, mais l'État n'a commencé à les reconnaître que très récemment, un processus qui devrait s'accélérer. Nous concilierons que nous avons 207 logements sociaux depuis 1987 qui étaient notés HLM. La conformité SRU va se faire, se fait, pas va se faire, elle se fait, en trois tranches successives. Nous avons déjà prévu de construire 220 autres logements sociaux, SRU orthodoxes, et de manière à être dans notre objectif. Un objectif de 20% de logements sociaux enregistrés par les associations mobilisées aujourd'hui, mais chacun restera vigilant et surveillera l'évolution positive annoncée par la commune. En attendant, la réunion s'est terminée en sitting général avec le maire, qui dénonce l'acharnement dont il dit être victime sur la question du logement social. Saint-Clément-de-Rivière a été une commune ciblée, ainsi que d'autres d'ailleurs dans le Pic-Saint-Loup, parce que Saint-Clément-de-Rivière n'a pas voulu rester dans l'agglomération au sein de laquelle elle avait été intégrée d'office. Et c'est vrai aussi que la commune de Saint-Clément-de-Rivière avait préservé l'espace, notamment les espaces naturels, et que ces espaces s'avéraient très juteux pour certains lobbys politico-immobiliers de la capitale du Languedoc. Les associations vont continuer leur combat pour le logement social dans d'autres communes. En tout cas, la mobilisation du jour devait se poursuivre en fin d'après-midi devant la préfecture à Montpellier. Sous-titrage ST' 501